Le développement durable, c'est vraiment leur développement durable. C'est comment moi je peux rien foutre et être payé à rien foutre. On va imprimer, puis ensuite on va aller raqueter les gens, parce que ce qu'il dit c'est très grave, ce dont il parle. Il a parlé de prélever sur les comptes courants. On l'a encore jamais fait, c'est quand même une folie. Tu sais, c'est un langage très politicien, tous les parties prenantes de la société civile, ouais, personne en fait. Genre tout sauf toi en fait. Tout le monde sauf toi. Et les gens, s'ils veulent, ils vont pouvoir venir toquer et dire tiens, j'ai besoin d'une voiture électrique, tiens, j'ai besoin de ça. Mais c'est le principe même de pourquoi le communisme ne marche pas, c'est que tu incites les gens à n'avoir que des besoins. Là où ça mène ce genre de pensée, c'est l'URSS. Genre c'est nulle part d'autre. C'est comme ça, c'est brique après brique après brique. À la fin, tu finis, c'est des dizaines et des presque 100 millions de morts. C'est que le rôle du taux d'intérêt, il est inhérent à la nature humaine. C'est pas une conception de trois mecs dans une salle qui se disent tiens, on va inventer un truc pour s'enrichir sur le dos des autres. C'est que c'est inhérent du fait qu'on préférera toujours quelque chose aujourd'hui plutôt que demain. Et le mieux, c'est de ne pas avoir d'argent. C'est ça. Soyez insolvables les URSS. C'est la conclusion de la vidéo. Vive la République. Vive la France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur How to Bitcoin. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réaction à notre média préféré, Blast, qui a fait une vidéo qui aurait pu être parfaite si elle s'était arrêtée à 30 minutes. Comme vous le savez, on n'est pas très souvent d'accord avec ce qu'ils font. On a d'ailleurs déjà fait une vidéo réaction. On n'est pas très souvent d'accord ? Pas très souvent. Jamais, en fait. On n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. C'est vrai. On a déjà fait une vidéo réaction justement à une de leurs vidéos économiques sur la dette. La dette publique. Ils nous disaient que c'était bien. Nous, on dit que c'était mal. Et voilà. On se criaient dessus. C'était sympa. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui, voilà, on est un peu partagé. Le titre, c'est « Changer la monnaie, l'enjeu du siècle ». Alors, on ne va pas dire qu'on n'est pas d'accord là-dessus. On est d'accord avec eux sur le titre. On va vous passer les 30 premières minutes. On ne va pas vous les mettre parce qu'en vrai, c'est plutôt pas mal. Ils racontent l'histoire de la monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Qu'elle est corrompue ? C'est plutôt pas mal. Mais en fait, le problème, c'est les solutions qu'ils proposent. Là, c'est une cata. Il faut tout jeter. Comme d'habitude, c'est moi qui l'ai regardé. C'est moi qui me la suis infligé. Puis, voilà, vu qu'on se faisait un peu chier. Il est passionné de Blas, en vrai. Je veux dire, oui, on regarde pour la chance et tout. Mais en fait, il adore. Il passe ses nuits à regarder ça. Mais je me demande si ce n'est pas l'un des médias que je consomme le plus, en vrai. C'est terrible comme constat. Bref, si, en tout cas, vous nous découvrez, sachez que nous, on produit du contenu régulièrement, même très, très régulièrement. Deux vidéos par semaine, une interview et un format éducatif comme celui-ci. Qui est plutôt un format réaction ou réagir à des vidéos. Mais ça peut aussi être des tutos, des vidéos où on explique des choses. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un petit like si la vidéo vous plaît. Commentez pour nous insulter ou pour nous dire que vous avez adoré. Dans tous les cas, ça booste le référencement. Et je vous propose qu'on commence directement la vidéo. Si vous écoutez nos vidéos, c'est sûrement parce que tout comme moi, vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé. Bitcoin vous semble être une proposition intéressante, mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose, à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network, qui est le sponsor de cette vidéo. Vous retrouverez sur leur boutique, par exemple, l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin, Seth Dynamoos, qui a réalisé la trilogie L'étalon Bitcoin, L'étalon Fiat et Principes économiques, vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network, comme deux livres qui viennent tout juste de sortir, L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et L'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa, pionnier sur Bitcoin. Si vous souhaitez vous offrir ces livres, en offrir à votre famille, à votre oncle, à votre enfant, à votre sœur, à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'aurer une spiel et partager votre obsession et je sais de quoi je parle, nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction. Le lien est dans la description, allez-y. C'est quoi un échange marchand ? On part d'une marchandise, c'est-à-dire que chacun, pour pouvoir avoir de l'argent, va vendre quelque chose sur le marché. Moi, je vends des heures de cours en tant que prof, voilà, vous vendez votre métier de journalisme et en échange, on obtient une somme d'argent et on peut acheter des marchandises de la même valeur pour cette somme d'argent. Donc l'échange marchand, au départ, il y a une marchandise, à la fin, il y a une marchandise. La monnaie n'est qu'un intermédiaire des échanges. Le capital, c'est un rapport social très différent. C'est inverser le rapport à la monnaie, c'est en faire le point de départ et le point d'arrivée. C'est, vous avez une somme d'argent, donc déjà, vous êtes riche au départ, donc il y a une question de classe sociale derrière, et puis, vous utilisez cette somme d'argent pour acheter une marchandise qui va vous donner encore plus d'argent. Donc vous achetez une dette qui vous rapporte des intérêts, vous achetez des bitcoins que vous allez revendre plus cher après, vous achetez un appartement qui vous ramène à un flux de loyer, etc., des actions, voilà, ou le salariat. Vous achetez de la force de travail et après, vous récoltez le produit du travail des salariés et vous le revendez sur le marché plus cher et vous empochez des profits. C'est violent, là. Ouais, alors là, il y a tout, là. Ça va être technique. Parce que là, la première grosse critique, c'est que... En fait, c'est vraiment la vue... Déjà, ça pue Marx. Ça pue Marx de partout. C'est que pour lui, il ne voit jamais aucun risque. C'est qu'une fois que tu as réussi à avoir du capital... Déjà, il faudrait peut-être définir capital. Qu'est-ce que c'est ? Je t'appris. Je l'avais vu, il y avait une bonne définition. C'était sur la vidéo de Robert Breedlove avec James Lindsay où il demandait de définir le capital. Et le capital, c'était ce qui te permet de passer d'une pile d'argent à une plus grosse pile d'argent. Surtout, il faut peut-être même redescendre plus bas, c'est que ce capital, tu l'as forcément acquis contre de l'énergie, contre quelque chose que tu as fourni. Tu as fourni un travail pour l'avoir, initialement. C'est que ce n'est pas un truc qui pop du ciel. C'est aussi le petit truc qui manque. C'est que lui, il dit, tu as du capital à la base, comme si tu étais déjà riche dès le début. Mais ce n'est pas la seule... Enfin, c'est possible, mais c'est déjà ultra marginal. Tu enlèves 99% des gens. En tout cas, c'était dans un système qui est, entre guillemets, juste, qui suit les lois de la protection de ta propriété privée et que tu n'as pas acquis ce capital par le vol. Après, il y a tous les gens qui vont nous dire « Oui, mais voilà, les empires coloniaux, ils sont allés piquer les ressources des autres. » Mais le problème, c'est que tu ne peux pas refaire le monde. Tout le monde a fait ça un jour ou l'autre. Il y a un moment où il faut vivre avec notre monde et tu ne peux pas donner le pouvoir à quelqu'un d'aller redistribuer tout et de dire « Voilà, en fait, lui, il devait avoir ça, lui, il devait avoir ci. » Et en fait, ce n'est même pas ce qu'ils veulent eux. C'est juste que tu enlèves la propriété privée, tu enlèves le capital et juste, j'imagine, à la fin, il parle d'une monnaie que tu attribues de façon arbitraire. Oui. Et surtout, là où aussi, moi, je trouve qu'il y a un gros problème, c'est que lui, il fait une interprétation de la monnaie qui ne devrait être qu'un intermédiaire d'échange. C'est-à-dire que tu ne peux pas stocker cette monnaie. Ce qu'il nous dit, oui, à la base, la monnaie, c'était juste un intermédiaire. Donc, tu avais un bien, tu voulais en acheter un autre, tu passais par une monnaie et ça permettait de fluidifier les échanges. Mais ce que je trouve débile dans son cas, c'est que du coup, et enfin, du coup, j'essaye, en fait, je suis en train de me mettre à sa place, c'est que donc pour lui, tu ne peux pas accumuler de la monnaie, c'est-à-dire que quand tu travailles, tu échanges quoi en retour ? C'est-à-dire que comment tu stockes le fruit de ton travail dans ce cas-là ? C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est si tu ne peux pas accumuler de l'épargne via la monnaie et du capital, tout simplement, quand tu travailles, quand tu rends un service, tu es obligé d'être tout le temps un flux tendu, c'est-à-dire que ce que tu fournis, tu vas toujours recevoir autant en retour sans jamais pouvoir emmagasiner de l'énergie pour plus tard. C'est ça ou je ne comprends pas dans sa définition qui ne s'applique pas à l'être humain. En vrai, quand il réfléchit, c'est très 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 con ce qu'il raconte. C'est débile. C'est que tu ne devrais jamais... Parce qu'il prend par exemple le bitcoin, l'immobilier. En gros, dès que tu achètes de l'immobilier, tu ne devrais jamais pouvoir à la fin t'en tirer avec un bénéfice. Pour lui, déjà, c'est contre naturel que tu puisses t'enrichir à la fin. Lui, en fait, je pense que la notion de profit, c'est... Il ne voit pas qu'il puisse y avoir d'un coup une rareté, une demande pour le bien et qu'il augmente. Non, lui, il faut que dès que ça augmente, je ne sais pas, ça soit redistribué de je ne sais pas quelle manière. Pire que ça, c'est que l'immobilier, là, il parlait en plus des flux des loyers. C'est-à-dire que quand tu le mets en location, tu rends un service. Ce n'est même pas une appréciation due à la spéculation de je ne sais pas quoi. C'est juste que tu rends un service. Donc, c'est normal que tu en ranges un bénéfice parce que les deux sont d'accord. Donc, il y a profit. C'est que ça, même pas... Il y a tellement de choses à redire là-dessus. Même quand tu prêtes ton capital, que ça soit de l'argent, qui est la forme la plus liquide du capital ou même juste des machines, pour lui, tu ne peux pas être rémunéré pour ça. Il faut que ça soit un don. En fait, en faisant ça, si on retombe sur les principes de l'école d'économie étrichienne qu'on ne cesse de promouvoir. 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 C'est que ça part d'un axiome simple. C'est que si tu me donnes un bien aujourd'hui, je le préférerais toujours à demain. C'est-à-dire qu'il y a un principe simple. C'est que je préférerais toujours quelque chose aujourd'hui que dans dix ans. Et le seul moyen de me donner quelque chose dans dix ans et pas aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je suis prêt à l'accepter, c'est moyennant le taux d'intérêt. Donc là, on peut boucler sur le rôle du taux d'intérêt. C'est que le rôle du taux d'intérêt, il est inhérent à la nature humaine. Ce n'est pas une conception de trois mecs dans une salle qui se disent, tiens, on va inventer un truc pour s'enrichir sur le dos des autres. C'est que c'est inhérent du fait qu'on préférera toujours quelque chose aujourd'hui plutôt que demain. Donc si vous me donnez une pomme aujourd'hui, je la préférerais toujours à demain. Par contre, si on me dit, je te la donnerais demain en échange de, je ne sais pas, 1% en cerise, je te donnerais une cerise en plus, peut-être que je serais prêt à accepter la pomme demain avec la cerise. Et ça, c'est une notion qui, pour moi, est fondamentale et qui est facile à comprendre parce qu'on peut tous faire l'exercice de pensée, ça marche. Et lui, il y a une négation totale de ça. Et puis, il renie en plus totalement à chaque fois le risque qui est tout le temps présent dans chacune de ses actions de quand tu décides de donner ton capital pour une activité, soit d'un entrepreneur qui, lui, a une idée, mais qui n'a pas le capital. Il ne se dit jamais qu'il y a un risque et que j'ai envie d'être rémunéré pour ce risque. Si je donne mon capital, je mets vraiment en risque qu'il y a une chance que le mec ne me rende pas mon capital parce que son activité, elle va juste mourir. Il ne se dit pas, il faut peut-être que je rémunère ce risque. Jamais. Non, pour eux, il n'y a pas de... On vit dans un monde statique où tout est très simple à calculer, il y a des petites formules mathématiques qui te permettent de tout représenter. Si on laisse les commandes à ces gens, il n'y aura pas besoin de... Il n'y aura pas de risque, en fait. En vrai, quand tu suis le fil de sa pensée, c'est vraiment, à la fin, tu as une planification centrale et il n'y a plus de risque. En fait, plus personne ne prend de risque. Et là, parenthèse, parce que là, vous nous voyez extrapoler depuis tout à l'heure parce qu'il a sorti trois phrases. On n'est pas des grands malades. Alors, de un, c'est le but. Nous, notre but, c'est d'interpréter ce qu'il dit et d'essayer d'en faire un support pédagogique pour développer des idées qui sont les nôtres et qui nous semblent les plus justes. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on extrapole que ce n'est pas forcément ce que lui pense dans le fond. On essaye aussi de creuser un petit peu derrière ce qu'il dit. On ne fait pas juste de la réaction à chaud en survolant ce qu'il dit, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Et on dirait faire des réactions sur Twitch à des games de call-off. Oui, parce qu'on en a vu beaucoup des mecs parler comme ça. On sait à chaque fois ce que ça implique de dire des choses comme ça. Et de toute façon, toi, tu l'as déjà vu la vidéo et j'ai cru comprendre que c'est comme ça que ça se termine. Et puis de toute façon, tous les gens qui passent sur cette chaîne, on sait souvent c'est quoi le courant de pensée. Donc c'est assez simple de tirer des conclusions. Désolé pour eux. C'est cette logique où l'argent doit faire de l'argent. Et c'est à cette condition qu'on crée de la monnaie aujourd'hui. Les banques créent de la monnaie si ça leur apporte de l'argent et uniquement si ça leur apporte de l'argent. Donc c'est vraiment une logique. Je suis désolé, c'est trop une marguée. Attends, mais... Ouais, non, mais ils sont trop cons. Non, mais en fait, c'est trop l'esprit socialiste en mode... À des moments, il faut utiliser son argent pour ne pas faire d'argent. Genre, il faut toujours faire du don, le donner dans des endroits qui ne servent à rien. En tout cas, qu'ils ne sont pas productifs. Ils induisent toujours un allé à morale de ce que tu peux faire. C'est que la morale, c'est eux qui la détiennent. Donc ils savent mieux que toi ce que tu dois faire avec ton argent. Mais eux, genre l'enrichissement quasiment de la civilisation humaine par l'augmentation de la productivité, d'avoir plus de biens, plus de biens de consommation pour vivre mieux, pour avoir des vêtements, avoir de quoi se loger, avoir des plaisirs. Eux, ils s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est que ça réponde à un besoin social et même si ça détruit la richesse à la fin, ils n'en ont rien à foutre. C'est ce qu'il vient de dire, en fait. Oui, je suis d'accord. ...purement capitaliste qui était au cœur du coup. Ce n'est pas étonnant que cette forme de monnaie ait émergé pendant la Révolution industrielle. Elle a permis de financer toute l'expansion industrielle. Et là, ce qu'il dit, c'est de la... C'est faux. En fait, c'est de la merde en boîte parce que Révolution industrielle, c'est le XIXe siècle. Ça démarre au début, ça s'arrête à plus ou moins à la fin. Il me parle de quoi, la calme ? Déjà, oui, c'est ça. En fait, cette époque-là, on était sous l'état noir. On n'avait pas encore inventé la vraie monnaie d'aide d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il fait une espèce... Déjà, j'ai l'impression qu'il diabolise la Révolution industrielle comme si, oui, ça a permis ça. C'est classique. Alors que tu ne serais pas derrière cette caméra, tu serais en train de faire du feu. Je dirais que... ... Lui, il serait mort, clairement. Bon, il ne serait peut-être pas là, tout simplement. Mais déjà, la Révolution industrielle, c'est l'un des plus grands miracles de l'humanité qui a été permis par le capitalisme. Et ça a été l'une des périodes où on s'est le plus approché d'un marché libre avec une monnaie saine qui était l'or. Alors certes, on avait inventé la monnaie papier parce que l'or à trimballer, ce n'était pas cool. Mais c'était vraiment l'une des périodes un peu bénie des dieux où, justement, on a pu mettre en place ce capitalisme. Donc, ce qu'il décrit là, déjà, je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est un monde fictif qui n'a pas existé. Ce que je trouvais bizarre, c'est qu'il dit cette monnaie-là, à cet instant-là, on a du mal à voir de quelle monnaie il parle par rapport à quelle autre monnaie, dans quelle plage de l'histoire. Déjà, la Révolution industrielle, c'est quand même long. Quand tu étudies l'histoire de la monnaie, c'est juste une continuité de la monnaie qu'on recherche qui a toujours de meilleures caractéristiques. Et quand tu comprends ce que c'est la monnaie, tu comprends que l'or fait tout à fait sens à cet instant et que c'est le métal qui est le plus dur à produire, qui est le mieux réparti sur Terre, qui permet de transporter de la valeur assez facilement. Ce que je crois, c'est que lui, il ne parle même pas de l'or. C'est que la Révolution industrielle, on était sous un étalon or assez strict. Et lui, il nous parle d'une monnaie d'aide qui serait actuelle, du coup. Donc, la critique marche aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça n'a rien à voir. Peut-être qu'il ne capte même pas qu'à l'époque, les billets, ils étaient vraiment baqués par de l'or. Pour lui, peut-être, dès qu'il y a eu un billet, c'était foutu. C'est quoi son taf, mec, il a écrit un livre là-dessus ? J'ai déjà vu la vidéo, mais je n'avais peut-être pas remarqué cette énorme dinguerie. Cette forme de monnaie est émergée pendant la Révolution industrielle. Elle a permis de financer toute l'expansion industrielle. Après ça, elle s'est tournée de plus en plus vers les marchés financiers quand l'ensemble du système capitaliste s'est financiarisé. Bon, et voilà, à chaque fois, les formes de la monnaie répondent à un projet de société, au fond. Et nous, ce qu'on dit, c'est que le projet de société actuel, il touche un peu ses limites dans beaucoup de domaines, notamment écologiques, bien sûr. Et donc, il faut une vraie bifurcation monétaire pour pouvoir faire la bifurcation sociale et écologique. C'est la condition institutionnelle majeure à nos yeux. Oui, vous écrivez cette phrase éloquente « On ne changera pas la société simplement en changeant la monnaie, mais on ne la changera pas non plus sans changer la monnaie. » Donc, c'est encore une fois pour ça aussi qu'on fait cette émission. C'est ni la baguette magique qui résout tout, ni quelque chose, voilà, un point aveugle dont on pourrait se passer. Il faut vraiment se saisir de cette question. Oui, mais donc, ça implique encore une fois de s'informer sur ces questions et vous proposer finalement d'ajouter un nouveau mode d'émission. Alors avant qu'elle embraye, là, en vrai, ce qu'il dit, si tu l'abstrais de tout le reste, c'est très bien. C'est qu'au final, il faudrait juste garder ça et faire un short parce que le fait qu'il faut se poser des questions, qu'il faut changer la monnaie mais que seulement un changement de monnaie ne permettra pas un changement de modèle parce que le modèle actuel est critiquable, OK. Le seul problème, c'est que lui, il veut changer pour une monnaie de merde. Et il veut te l'imposer. Il veut te l'imposer et il veut partir sur un modèle quasiment communiste. C'est quand même dommage de faire les bons constats aux bons endroits mais de partir mais complètement. Et c'est dommage. C'est quand même dommage parce qu'au final, on a un point commun. C'est terrible. Il est très maigre. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, lui, tout ce qu'il veut, c'est t'imposer une monnaie contrairement à Bitcoin où Bitcoin, t'as le choix. Si tu veux faire partie de ce projet-là, cette idée de société, à toi d'échanger tes euros contre cette nouvelle unité monétaire. Mais là, lui, ce qu'il compte faire, c'est... Je dis imposer parce que de toute manière, il y a très peu de chances que vous ayez envie d'utiliser leur monnaie parce que vous n'aurez aucun contrôle là-dessus. Vous ne saurez pas ce qui se passe derrière. Vous ne saurez pas si demain, elle sera encore sur votre compte ou non. Vous n'aurez aucun pouvoir, aucun contrôle. Vous ne saurez pas si eux, ils se sont attribués la moitié des tokens, comme sur les cryptos. Ça va être joli. Ça s'appelle l'euro numérique pour l'instant. Et lui, il veut aller plus long. Et on a fait justement une vidéo avec quelqu'un qui est très critique des euros numériques, de l'euro numérique. C'est Pierre de Sortie de Banque. Je vous la conseille. Elle est vraiment sympa. On a ses critiques. On mettra le lien en description. Sans dette, sans achat de titres, de façon à ce que ça puisse se transformer en subvention pour les secteurs dont on a besoin aujourd'hui. C'est ça ? Exactement. Donc, effectivement, vous évoquiez la transition écologique. On préfère pareil bifurcation parce qu'on pense que c'est vraiment un changement de société qui touche tous les domaines. Quelque chose de très profond. Mais donc, effectivement, notamment les questions écologiques, énergétiques. Donc, prenons par exemple l'isolation thermique des bâtiments. Il y a les bâtiments privés, les résidences principales. Il y en a 17% qui sont des passoires thermiques. C'est-à-dire que leur diagnostic de performance énergétique est classé F ou G d'après la Cour des comptes. Mais il y a aussi les bâtiments publics. Il y a 400 millions de mètres carrés de rénovation thermique à faire en France dans toutes les écoles. Et ça, c'est très concret. C'est ma femme. Petite parenthèse, avant qu'on débatte de tout le reste, anecdote là-dessus. On a un diagnostiqueur qui est venu chez nous. Son métier, c'est de diagnostiquer, c'est de ce dont il parle, de diagnostiquer les maisons, les appartements, les bâtiments de manière générale pour justement faire ce classement. Et justement, lui qui en a fait beaucoup, il m'a fait remarquer un truc. Il y a eu une étude et lui-même l'a constaté qu'en fait, ces histoires-là, parce que le but, à in fine, de ce dont il parle, c'est de faire des économies d'énergie, sous-tendu que l'énergie soit rare, bref, c'est un autre sujet, qu'il faut faire des économies d'énergie. OK. Donc, selon son raisonnement, si on rénove tous les bâtiments, donc si on imprime 1000 milliards, qu'on rénove tous les bâtiments, tout le monde est isolé au max, on économise de l'énergie. Or, les études ont démontré que c'est faux. Tout simplement parce que quand tu es mal isolé, tu te les gèles parce que tu n'as pas les moyens de mettre le chauffage à 22. Donc, tu as un appart à 17. Mais une fois qu'il est bien isolé, au lieu de rester à 17, tu vas le mettre à 22. Donc, tu vas consommer la même quantité parce qu'en fait, au final, les gens, ce qu'ils regardent, ce n'est pas la chaleur qu'ils faisaient dans la pièce à la base, c'est surtout leur facture. Ils font en sorte d'avoir la même facture. C'est juste qu'au lieu de vivre à 17, ils vont vivre à 22. Ils vont ouvrir à la fenêtre quand il fait un peu près pour aller errer. Et puis voilà. Et ce qui se passe, c'est que donc, les gens vont dépenser la même chose. En termes de consommation électrique, d'énergie, c'est la même chose. Mais par contre, ce qu'il oublie de dire, c'est que ça aura coûté un pognon de dingue pour imprimer des milliards de milliards pour aller rénover chez les gens au nom de quelque chose qui ne marche pas. Et ça, vous l'appliquez à tout ce qu'il va dire, ça marche. En plus, ça va être à coup de subvention, à coup de choix d'entreprises en particulier. Il n'y aura plus le marché qui va faire diminuer le prix via le procédé de la concurrence. Et là, ça va être une catastrophe. Et puis toi, qui a ton bâtiment bien isolé, bien chauffé, tout ce que tu veux, et qui fait même attention à ta consommation d'énergie. Vu que ça va être payé avec l'argent de tout le monde, tu vas payer pour ceux qui ont des passoires thermiques. Et tu ne l'auras pas choisi, tu n'auras pas le choix. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est que tous les gens qui sont déjà, entre guillemets, bien lotis et qui l'ont payé, ils vont payer pour tout le monde. C'est vraiment une socialisation pure et parfaite. Oui. Et puis, il y a encore une fois toute la pensée de planeurs, de planistes. Planistes centraux où pour eux, ils ont déjà leur plan. Ils savent que là, ils ont une tout doux, tu vois, avec un ordre de priorité. Et là, c'est la passoire thermique. Et peu importe que toi, aujourd'hui, ton problème, ça soit de manger, d'offrir un cadeau à ton enfant, d'aller sortir avec ta copine ou ton copain, j'en sais rien. Ils s'en foutent, eux, là d'un coup, il faut que tu puisses vivre à 20, que tes fenêtres soient isolées. Genre, c'est un délire de penser comme ça. En fait, ce que tu dis, en plus, ce qui est très grave, c'est que je vous rappelle que maintenant, il y a des critères où tu ne peux pas loger, tu ne peux pas louer ton appartement en dessous d'un certain rang. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mettre que des gens dorment dans la rue, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une pénurie de logements, ce n'est pas un mystère, donc que les gens dorment dans la rue plutôt que dans un bien mal isolé. Donc, en gros, eux, ils vont clairement voir un SDF et dire, écoute, tu es mieux ici plutôt que dans mon appartement mal isolé. En fait, dans le texte, c'est quasiment ça. Et c'est très grave. C'est très grave de penser comme ça. C'est complètement lunaire. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. Et en plus, surtout que voilà, ce n'est pas comme s'il y avait pléthore de logements. On manque de logements, les gars. Ce n'est pas le moment de mettre ces mesures. Et en plus, ça ne sert à rien. Rien du tout. J'ai envie quand même de le rappeler, mais vraiment, là où ça mène, ce genre de pensée, c'est l'URSS. C'est nulle part d'autre. C'est comme ça, c'est brique après brique après brique. À la fin, tu finis, c'est des dizaines et presque 100 millions de morts. Parce que les gens, ils n'ont plus de quoi à se loger. On préfère leur mettre des murs en titanium de je ne sais pas quoi au lieu de leur donner une banane pour qu'ils puissent bouffer. C'est parce que les gens, ils ont des complexes de supériorité où ils se disent non, ça doit se passer comme ça et pas ainsi. Et puis à la fin, tu crèves dans la rue parce qu'on préfère, comme il a dit, que tu vives dans la rue que dans un logement où le chauffage, il ne marche pas bien. De philo, la semaine dernière, elle faisait quoi avec son manteau parce que c'est mal isolé, mal chauffé. Et donc, des dépenses énergétiques qui partent dans l'atmosphère. Bon, ça, rénover tous ces bâtiments-là, ça va coûter 500 milliards d'euros. Donc, c'est énorme. C'est plus que ce que dépense le budget de l'État en un an. Donc, voilà, le ministre de la Transition écologique appelle ça le chantier du siècle et il va falloir le financer. Et donc, c'est des choses... Alors, on peut faire un peu d'économie en isolant sur son chauffage, en isolant son bâtiment. Mais est-ce que c'est vraiment rentable ? Ce n'est pas sûr ou à très long terme ? Et puis, il y a plein d'autres domaines où, là, on est sûr que ce n'est pas rentable. Donc, j'évoquais les ponts tout à l'heure. Il y a des tas d'autres sujets. Il y a tout ce qui est la biodiversité. Donc, acheter une emprise urbaine... Voilà, le foncier urbain, ça coûte très cher dans les métropoles. Si vous faites un programme de ville éponge, par exemple. Les villes éponges, c'est ce qui est conçu pour faire en sorte qu'il y ait de la perméabilité des sols dans les métropoles, avec des espaces verts, des lacs, des matériaux poreux pour les revêtements des routes. Bon, ça, c'est indispensable pour drainer les eaux pluviales quand il y a des fortes précipitations. Et les fortes précipitations, il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et bon, acheter une emprise urbaine pour raser ce qu'il y a dessus et faire un espace verre qui ne va rapporter aucun flux d'argent, ça, ça peut être fait que par des subventions et pas par des prêts à intérêt. Juste pour se dire, il ne faut pas qu'on réagisse à tout ce qu'il a dit, mais pour moi, c'est l'idée globale qui ne va pas. C'est que le mec, sa seule priorité, c'est de faire des vies d'éponge. Genre aujourd'hui, je n'ai plus la stat, je sais que c'est au moins 10 millions de Français, quasiment, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je crois que c'est ou peut-être 9, il faudra retrouver la stat. Beaucoup de gens, en tout cas. Je crois que c'était un pourcentage supérieur à 10, donc c'était vers les 9 millions. Donc ça veut dire que c'est des gens qui quasiment font le choix de sauter un repas. On en est à ce niveau-là. Et lui, il est en train de nous expliquer qu'on va imprimer de l'argent pour construire des vies d'éponge. Mais le mec est tellement déconnecté de la réalité que pour lui, la priorité absolue aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'eau passe dans le sol pour qu'il fasse un peu moins chaud l'été, un peu moins froid l'hiver et qu'on vive dans une harmonie. Oui, on ne va pas mourir de chaud, mais on va tous crever de faim. C'est lunaire. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et j'ai envie de dire, si tu pousses son raisonnement des magots, plutôt que d'aller imprimer 500 milliards pour aller rénover des bâtiments, imprime 500 milliards pour acheter de la bouffe et distribuer aux gens si vraiment tu veux te faire bien de fêteur de l'humanité. Oui, mais ça, ça ne vend plus assez. Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand même fou. Parce qu'à la limite, je me dis, bon, aujourd'hui, vraiment, si tu veux que plus personne meure, le besoin primaire, c'est voilà, au moins on bouffe tous et après, on voit ce qu'on fait. Non, lui, il faut d'abord que les sols soient perméables. C'est une folie. Mais oui, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir. Il dit que le marché ne serait pas capable de valoriser ce type d'investissement. Bien sûr que si. Si quelqu'un en veut, en tout cas. C'est ça, c'est parce que si personne n'en veut, la valorisation sera personne n'en veut, donc personne ne sera pas. Mais très clairement, tu as l'impression que comme il le décrit, en tout cas, c'est quelque chose qui est nécessaire dans les villes. Si tu ne veux pas, je ne sais pas, que tu aies des inondations parce que d'un coup, il y a trop d'eau qui se retrouve n'importe où. Comme si les gens allaient dire ben non, on ne paye pas pour ça. Moi, j'adore l'eau. Tout le monde a aussi envie d'avoir des parcs dans les villes. Tout le monde a envie de ça. Est-ce que tu as besoin de... Lui, dans sa tête, aujourd'hui, la priorité des gens, je crois que l'écologie, c'est genre septième ou sixième après la sécurité de pouvoir d'achat, la retraite. Du coup, oui, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à se dire je vais prendre 500 euros et les mettre pour avoir un petit lac dans ma ville, des arbres, des trous dans le sol pour que l'eau, elle passe, machin. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tu leur demandes s'ils ont de l'argent à mettre, c'est dans la bouffe pour se loger, pour avoir un meilleur quotidien. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, le marché, concrètement, n'est pas prêt à valoriser ça. Mais si, à un moment, les gens commencent à se retrouver sous l'eau, t'inquiète pas qu'ils seront capables d'allouer une part de leur budget à ce qu'on mette des digues, on fasse en sorte qu'il y ait des meilleures évacuations, etc. Mais juste là, ils sont en train d'imaginer un problème qui, en plus, n'arrive pas. Paris n'est pas sous l'eau, la majorité des gens en France ne subissent pas les inondations. Donc, il y a encore du temps et, comme tu l'as dit, le marché sera le valoriser. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle manière de créer la monnaie. Oui, donc, on comprend, en vous écoutant, la nécessité de transformation monétaire majeure. Vous, vous intitulez votre chapitre La monnaie de demain. Comment fonctionnerait, en quelques mots, cette nouvelle monnaie, finalement ? Donc, l'idée, ce serait qu'on aurait ce qu'on appelle un institut d'émission puisque ce ne serait plus une banque centrale. C'est une banque, c'est une institution qui prête de l'argent. Donc, s'il s'agit de créer de l'argent en la donnant et pas en la prêtant, on appelle ça un institut d'émission mais qui pourrait être logé dans la banque centrale si besoin, pour notamment des raisons de compatibilité avec les traités européens. Donc, cet institut d'émission déciderait de combien de monnaie il faut créer pour répondre aux besoins écologiques, sociaux, etc., sans, évidemment, créer trop de monnaie et sans qu'il y ait d'effet inflationniste. Ce qui est marrant, c'est que cette tic de son langage corporel, il parle pour lui. Non-verbal. Non-verbal. Quand il a dit ça, il n'a pas pu s'empêcher de se gratter la tête, tu sais, comme s'il savait que de toute façon, ça allait partir en couille et qu'il disait n'importe quoi. Mais heureusement qu'il a précisé qu'ils ne vont pas en imprimer trop. Il y avait juste un moment où il a dit ça, il était comme ça, tu sais, en mode, oh putain, qu'est-ce que je raconte ? Ce qu'il dit là, le problème, c'est que c'est un tel non-sens que je ne sais plus combien de personnes ont vu cette vidéo. 77 000 personnes ont vu cette vidéo. Est-ce qu'il y a une personne qui y croit ? Genre, est-ce qu'après avoir vu ça, tu te dis, bah oui. Ah, mais je pense la majorité. Tu penses ? Il n'y a pas que des trolls comme nous, là ? Ah non, non, non. Mais il faut être fou, sans vouloir insulter les gens qui y croient. Je pense que la plupart des gens, surtout en France, ils sont communistes quasiment. Ah, c'est catastrophique. Parce que là, ce qu'il dit, non, mais il n'y a rien qui va. Déjà, en fait, lui, c'est un négationniste de l'histoire. Enfin, c'est un pléonasme, c'est ça. Il nie le fait que dans l'histoire, la monnaie repose sur quelque chose. Pour lui, créer de la monnaie ex nihilo avec rien derrière ne va pas créer un système où les gens n'en voudront pas, où ils vont juste vouloir la dépenser instantanément et chercher une issue de secours, que ce soit bitcoin, que ce soit du luxe, que ce soit quelque chose d'autre rare. Et qu'in fine, personne n'en voudra. Et en même temps, je le comprends, et c'est pour ça qu'on lui prête à chaque fois ses intentions, c'est que le seul moyen que son truc marche, c'est dans une société communiste, où l'État a un contrôle de tout sur tout en tout temps, et que les gens sont juste asservis et qu'ils soient obligés d'utiliser leur monnaie sans aucun moyen d'exit. Mais il oublie que la monnaie, à la base, ça doit aussi être une forme de réserve de valeur. Et en faisant ça, si tu en imprimes par plâtré, pour ça, je vous invite à plutôt voir notre site internet, pour ne pas qu'on revienne là-dessus, sur le fait que l'inflation monétaire, donc la création de nouvelles monnaies, crée de l'inflation réelle dans l'économie et qui cause la hausse des prix qui se généralise après de partout, bref. Et il ne se dit pas qu'à un moment, c'est ce qui va se passer. C'est quand même dommage. En plus, on a des exemples, ça commence à se voir. Dans ce livre, on ne propose pas une révolution complète au sens où on ne prétend pas retirer tout pouvoir de création monétaire aux banques, on veut simplement rajouter un nouveau mode d'émission en plus du mode bancaire actuel. Voilà, un nouveau mode dédié au financement de tous les investissements indispensables mais pas rentables. Est-ce que ça ne risque pas de tout déséquilibrer de faire ça ? Alors, il faut des outils de régulation. Donc, le système, l'Institut d'émission décide en regardant aussi les données macroéconomiques sur le... Attends, par contre, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est la différence de son système par rapport à ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est que lui, en gros, tu gardes le système actuel et tu crées une branche de la BCE où tu peux imprimer sans contrepartie. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Non, parce qu'aujourd'hui, la BCE, elle rachète des titres de dette. Ah, genre, il y a un petit peu trop de... C'est-à-dire qu'en gros, tu ne vas pas... Tu veux qu'aujourd'hui... En fait, la BCE, aujourd'hui, quand elle achète des titres de dette, là, elle imprime ex nihilo, mais elle reçoit quand même de la dette d'un pays moyennant un taux d'intérêt. Lui, ce qu'il veut... Que ce soit un peu plus direct. C'est que ça, c'est que l'État, il dise, tiens, j'ai besoin de 1 000 milliards pour faire pousser des éoliennes et la BCE, elle lui donne. Et comme si ça n'allait pas court-circuiter tout le reste et que les banques allaient péter un câble que tout le monde allait devenir fou parce que d'un côté, tu prêtes un taux d'intérêt et de l'autre... En plus, c'est sa question, on voit d'ailleurs, qui n'est pas conne. Est-ce que ça ne va pas tout faire péter ? Dis-le nous. L'emploi et du chômage, sur le taux d'inflation et la croissance, etc. Combien de monnaies on peut se permettre de créer et en fonction des besoins ? Et après, ce serait transféré à une caisse européenne du développement durable qui allourait les sommes à tout un réseau de caisses locales qui après sélectionnerait les projets à subventionner sur l'ensemble du territoire ou plus près du terrain avec, nous, ce qu'on voudrait, c'est une gouvernance qui inclut vraiment toutes les parties prenantes de la société civile. Donc, les représentants des chambres de commerce et de l'industrie, des syndicats, des associations de défense de l'environnement, etc., des élus locaux pour que vraiment... Ce n'est pas une entreprise dans le lot. Et puis, il n'y a pas au final un individu... C'est le stakeholder capital. Non, mais en plus, c'est un langage très politicien. Tous les parties prenantes de la société civile, personne, en fait. Tout sauf toi, en fait. C'est tout le monde sauf toi. C'est ça. Ça va être que des technocrates, des bureaucrates et on va rajouter des strates. On va te mettre des instituts de je ne sais pas quoi qui vont coûter un pognon monstre, qui vont être financés parce qu'eux-mêmes impriment. Comme ça, ça va être une... En vrai, j'ai juste envie de faire une simulation de son monde là où tout le monde finit par... On connaît, on connaît. Oui, en vrai, ça s'appelle le RSS et ça fait 30 ans que ça n'existe plus. À répondre aux besoins de la société, que ce soit la monnaie de la société civile et pas ni des banquiers ni des technocrates. Et à ce moment-là, sur tout le territoire, ils sélectionneraient les dossiers de demande de subvention qui pourraient venir aussi bien des ménages qui veulent faire isoler leur résidence ou acheter un véhicule électrique ou autre que des entreprises. Il y a aussi des entreprises. Mais dans quel monde tout le monde ne va pas se ruer dessus ? Genre là, il est en train de nous parler d'un honeypot, d'un putain de pactole d'argent qu'on va mettre et les gens, s'ils veulent, ils vont pouvoir venir toquer et dire tiens, j'ai besoin d'une voiture électrique. Tiens, j'ai besoin de ça. Mais c'est le principe même de pourquoi le communisme ne marche pas, c'est que tu incites les gens à n'avoir que des besoins. C'est qu'ils vont juste avoir tous plein de besoins. Les gens vont faire des trous dans les murs pour dire mais j'ai besoin de l'isoler là. Ils vont aller jeter leur voiture thermique qui marche encore parce qu'ils vont dire mais j'ai besoin de deux voitures électriques pour les remplacer et tu vas créer une société d'assistés qui n'a que des besoins et j'en veux pas aux gens. C'est un mécanisme naturel. Moi, demain, je ne ferai pas et si je vivais dans ce monde où ils vont venir tous réclamer encore et encore plus d'argent et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un mec comme lui qui va dire toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est de la corruption et c'est celui qui lèchera le cul le plus du technocrate qui obtiendra la subvention et alors là, c'est open bar. de leur rentabilité. Je prends juste l'exemple des industries du ciment et de la chaux. 60% de leurs émissions de CO2 n'est pas due à la source d'énergie qu'ils utilisent. Donc, même si on met des éoliennes pour alimenter en énergie, ça ne change rien parce que 60%, c'est le traitement du calcaire lui-même qui crée le CO2 et à ce moment-là, sauf innovation dans un nouveau type de ciment mais sinon, la seule solution, c'est de capter et de stocker le CO2 ou alors de se passer d'autres choses. Ça, c'est une pure dépense, ça ne va rien rapporter aux entreprises en question et ça va doubler leur coût de construction. Et donc, voilà, on ne peut pas se passer de ces entreprises donc éventuellement, dans certains cas, même des entreprises, surtout de l'économie sociale et solidaire, mais éventuellement, plus largement, pourraient déposer des dossiers et voilà, si c'est dans l'intérêt général et si c'est nécessaire et si c'est pour des investissements qui ne sont pas rentables mais qui sont indispensables. Et puis, bien sûr... Déjà, investissement pas rentable, c'est antinomique. Ça s'appelle du gaspillage. Un investissement pas rentable, ça s'appelle jeter de l'argent par les fenêtres. Surtout quand c'est non consenti. Et là, il a nommé l'intérêt qui est cher à Marx, c'est l'intérêt général, le bien commun. C'est une notion, la preuve, il ne l'a pas définie, qui est indéfinissable. Parce que comment, à l'échelle d'une société, tu juges et tu mets des mots sur ce qu'est le bien commun, le bien-être général ? Comment est-ce que tu inscris ça dans une constitution ? Parce que c'est ça qui régit les lois et qui régit notre vie. Comment est-ce que tu dis, voilà, on vise le bien commun, l'intérêt général ? Par quel processus on l'atteint ? Il n'y a que les gens en haut qui vont le décider. Tu ne peux pas mettre d'accord 66 millions de personnes sur un intérêt commun et de justifier de faire des sacrifices au quotidien dans un but suprême. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une putain de religion. Et pour ne pas diverger des heures là-dessus parce qu'on pourrait le faire, je vous invite à lire La route de la servitude de Frédéric Chaillek. Il fait 250 pages, je crois, sur le sujet. Et c'est une masterclass absolue. Il revient sur ce sujet. Et c'est hyper intéressant et on se rend bien compte que c'est une notion qui n'existe pas. Et c'est toute la différence entre le collectivisme qui, du coup, recherche ce bien commun qui n'existe pas et l'individualisme qui admet qu'on n'a pas tous des intérêts convergents, qu'on a des intérêts divergents. Et donc, l'individu est souverain et qu'il fait ses propres choix et qu'on met des lois les moins restrictives possibles qui nous empêchent de nous tuer, de maintenir la propriété privée. Et après, on construit une société à l'entre-tueur. Nous nous entretuons. De ne pas nous suicider, ça, normalement. C'est la religion qui s'en occupe ou juste l'intelligence. Enfin, au bon sens, quoi. Enfin, voilà. Ta santé mentale. Ouais, c'est ça. Mais, juste pour essayer un peu de voir où il veut en venir et comment il explique ça et comment, pour lui, il va le justifier. Ce qu'il ne le dira, peut-être pas, mais, tu vois, toi, tu vas me dire qui va décider et qui... Pourquoi il serait légitime de décider à la place de tout le monde ? En fait, lui, il va t'invoquer la démocratie et que la démocratie, c'est le système par lequel tu es représenté par un groupe de personnes pour qui tu as voté et la majorité, c'est entendu sur le fait que lui aurait le pouvoir de dire ça, c'est bon pour l'intérêt général. En fait, c'est le principe de la démocratie. C'est toujours entre Hitler et Staline. Le problème, c'est ça et que surtout, en permanence, c'est l'oppression de la majorité sur la minorité. C'est la majorité à chaque fois qu'il y a élu quelqu'un qui va opprimer l'autre jusqu'à lui prendre tout et puis après, ça se renverse et puis ça bouge en permanence et en fait, tu passes ton temps à te foutre en l'air et à essayer de voler l'autre. Et c'est ça. Et contrairement à ce qu'on pense, du coup, l'État, normalement, doit défendre la minorité, doit maintenir les droits de ceux qui sont minoritaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Mais à la base, c'est ça le but. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que tu dis. C'est tout le temps le groupe qui va privilégier sur l'individu et donc sur les gens qui sont le moins représentés parce que la démocratie. Mais après, le danger, c'est qu'ils ont tellement corrompu les mots aussi et les concepts que quand tu dis droit, tu n'entends pas le même droit qu'eux entendent. Parce qu'eux, ils vont dire le droit à manger, le droit à se loger, le droit à avoir un travail, le droit à être heureux, le droit à coucher avec quelqu'un. Genre, ça ne s'arrête jamais en fait à la fin. C'est le droit de me revendiquer, nous. Mais c'est ça. Et nous, ce qu'on entend juste par droit, c'est le droit de pouvoir conserver le fruit de ton travail et pouvoir conserver ton intégrité physique et c'est tout. Non, nous, les droits, ils tiennent sur une page. C'est ça, ce ne sont pas des droits qui te permettent d'aller voler l'autre, le fruit de son travail parce que toi, tu as la flemme de bosser ou que tu as un problème dans la journée, je n'en sais rien. Les pouvoirs publics, les villes, les écoles, les hôpitaux, y compris, encore une fois, aussi pour des questions sociales. On a 300 000 SDF en France, on a 3,8 millions de personnes mal logées, bon, il faudrait 100 000 logements sociaux de plus par an. Voilà, imaginez que... Il y a des investissements qui ont besoin d'être faits, mais quand on vous écoute, on se dit, mais c'est quand même de la monnaie en plus, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'inflation ? Alors, effectivement, ça, c'est une question importante. Quand on augmente la masse monétaire, il faut que le nombre de biens en face augmente à peu près au même rythme, sinon, effectivement, s'il y a trop de monnaie dans l'économie, il y a de l'inflation. Donc, dans le système actuel, comme j'ai... Avant qu'il embraye et qu'on démonte ce qu'il va dire après, pas trop... Déjà, il n'a pas dit, comme certains le disent, Comme Eureka. Il n'a pas dit comme Eureka, je voulais éviter de le citer, pour une raison, d'ailleurs, tu as raison de le citer, que l'inflation n'est en aucun cas dans aucun monde et que c'est une légende urbaine en aucun cas liée à l'impression monétaire. C'est tout à son honneur. Et en plus, il l'a plutôt bien justifié, que c'est de l'augmentation des biens. Ce n'est pas la meilleure définition que j'ai entendue de ma vie, mais en vrai, why not ? C'est encore plus insidieux, je trouve, ce qu'il dit Eureka. C'est qu'il dit que ce n'est pas toujours le cas et en l'absence de certitude, ça ne sera jamais le cas. Genre, à chaque fois, il y a des moyens dans lesquels ça ne va pas vraiment se faire, pas tout de suite, du coup, on s'en fout. On vous parle de Eureka depuis tout à l'heure, on a fait une meilleure réaction à une de ses vidéos et on en prévoit d'autres. Allez la voir après celle-ci, comme ça, vous comprendrez tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure parce qu'on lui tire dessus, mais il y en a peut-être qui ne sont pas en train de capter. Tout à l'heure, c'est comme une baignoire, il y a de la monnaie qui se crée en permanence, mais en même temps, elle est détruite en permanence. Donc, on peut, en jouant sur le robinet, essayer plus ou moins de contrôler le truc, on y arrive très mal, mais enfin, d'ailleurs, on lutte très mal contre l'inflation aussi en ce moment, mais au moins, il y a un mécanisme de reflux qui est prévu. Alors, il va embrayer, mais juste, dans son mécanisme à lui, il n'y a pas de destruction de monnaie. Vu que tu investis dans quelque chose de non rentable, c'est-à-dire que tu vas prêter à quelqu'un qui va faire quelque chose, mais vu qu'il n'y a pas de retour, tu ne rends pas cette monnaie et donc, tu n'as pas cette destruction de monnaie. Donc, que ce soit bien clair, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais lui, c'est vraiment de l'ajout de monnaie qui va rester. Cette monnaie, elle ne va jamais disparaître. Vu qu'il n'y a pas de contrepartie, de toute façon. Surtout que, souvent, l'excuse qu'ils ont, c'est qu'ils disent, oui, on va créer de la monnaie et ça va augmenter la productivité, ça va augmenter la création de biens et donc, on va s'y retrouver parce qu'il y aura plus de monnaie mais plus de biens donc ça va matcher. Mais lui, il veut créer de la monnaie de nulle part en plus qu'il ne va pas se détruire comme tu le dis puisqu'il n'y a pas d'intérêt à rembourser je ne sais pas quoi et en plus, c'est sur des biens dont personne ne veut, il l'a dit donc, on ne peut même pas les compter du coup, c'est juste un ajout de monnaie en permanence. C'est tout ce qu'on explique à chaque fois, c'est qu'eux, ils voient ça comme des espèces de masses inertes où en gros, tu fais monter un levier, il y a l'autre qui va monter et hop là, ça marche. La réalité, c'est que si personne n'en veut, c'est un ajout net d'un côté mais ça ne bouge pas de l'autre et il faut aussi prendre en compte ce que les gens veulent mais vu que lui, c'est mieux que tout le monde, ça ne marche pas. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années notamment avec les livres de Save Dinamus comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout, ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, La face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez à acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de Consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres Consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez Consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique. C'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission. Ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous l'utilisez avec le code « How to Bitcoin », vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consensus de nous faire confiance et moi je vous laisse avec la vidéo. La monnaie volontaire qu'on veut rajouter à ce système-là et qui va se fondre dans la masse monétaire globale qui sera complètement fongible et circuler dans toute l'économie après, elle n'a pas intrinsèquement un mécanisme de reflux puisqu'elle n'est pas émise par la dette donc elle ne va pas retourner à l'émetteur. Donc du coup, pour créer un mécanisme de reflux, on imaginait un système de prélèvements fiscaux en un sens, c'est-à-dire une compensation écologique sur les émissions de CO2 et les prélèvements de ressources non renouvelables et puis une contribution monétaire, une micro-taxe soit sur les comptes courants éventuellement, donc sur les stocks de monnaie, soit sur les flux financiers ou les flux monétaires, voilà, quelque chose qui permet de faire circuler l'argent. C'est trop un délire. Ce qu'il dit là... En fait, mais c'est tellement con. Il se dit, non cette fois, on ne va pas commencer par prélever pour ensuite dépenser, au final, ça ferait exactement la même chose, c'est juste, on va faire un peu différemment, on va d'abord commencer par donner et ensuite, on trouvera un moyen de prendre. C'est tout ce qui vient de dire. Si son mécanisme était sain et que les gens en voudraient, je suis d'accord, ils iraient prélever avec de l'impôt, ils feraient le tour des gens, tiens, tu commences à prélever et après tu le donnes. Et après tu fais. Non, mais vu qu'il sait que personne ne veut de son truc, on va imprimer puis ensuite, on va aller raqueter les gens parce que ce qu'il dit, c'est très grave, ce dont il parle. Il a parlé de prélever sur les comptes courants. On ne l'a encore jamais fait. C'est quand même une folie. C'est-à-dire, on prélevé vraiment de tout. Alors là, il a dit les flux, les comptes courants, un nouvel impôt, mesurer le CO2 que tu émets, c'est tout. Enfin vraiment, en gros, on va te mettre une sonde dans le ***. Ne pétez pas. On va te mettre une sonde dans le ***, dans la bouche et puis si tu respires et tu pètes trop, ça va débiter sur ton compte en automatique, ça va partir directement dans ses poches. En vrai, c'est un truc de malade mental. Tu auras ton Europe Watch et puis dès que ton BPM va trop vite et que tu commences à consommer trop, boum, c'est crédité sur ta carte. C'est une folie. Et moi, le truc là, tu prélèves sur les comptes courants, mais dans quel monde il vit ? Mais lui, tu viens lui prendre un euro sur son compte pour aller financer quelque chose qu'il ne veut pas. Il n'aura pas d'argent sur son compte, il y aura juste magiquement disparu. Je peux dire surtout qu'il sera dans la rue avec une pancarte à bas les riches. Mais c'est une faute là. Là, ce qu'il décrit, c'est un truc de fou furieux. Revenir dans les caisses du développement durable qui après pourront refinancer des nouveaux projets et si besoin, restituer de la monnaie à l'Institut des missions, donc en détruire si on trouve qu'il y en a trop. En fait, le développement durable, c'est vraiment leur développement durable. C'est comment moi, je ne peux rien foutre et être payé à rien foutre. Tu crois qu'elle le croit ? Elle est forcément train de se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Elle a un petit sourire maléfieux. J'espère qu'elle est un peu critique. Et surtout que là, il a dit si on trouve qu'il y en a trop, si on trouve qu'il y a trop de monnaie, donc on regarde comme ça, on se dit il y en a trop, allez, on en retire. Mais dans quel monde ça se passe comme ça ? Ils ne se rendent pas compte de la complexité du système. Ça ne se mesure même pas. On trouve qu'il y en a trop. C'est vraiment le paroxysme du flou. On trouve qui, comment, trop, selon quoi, on ne sait pas. C'est flou. Et le mec veut bâtir un système monétaire sur des postulats. Vraiment, il veut construire une tour, mais c'est même plus sur de l'arrivée, c'est sur de l'eau. Ça tient. C'est une folie. Ah non, c'est fou. Et en plus, si on revient juste à la méthode qu'ils ont pour définir l'inflation, parce que c'est ce qu'ils vont utiliser pour estimer que d'un coup, il y a trop de monnaie, c'est, je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais, c'est le CPI. C'est l'indice des prix. L'indice des prix. En gros, c'est que tu construis un panier de produits de consommation et tu regardes au fur et à mesure du temps comment pour acheter ce panier, combien ça te coûte au fur et à mesure. Et c'est à partir de ça qu'ils vont estimer qu'il y a une inflation qui augmente ou qui baisse. Le problème, c'est que ce panier, déjà, il varie au cours du temps en fonction de leurs envies. Si aujourd'hui, ils pensent que tu devrais plutôt manger un ave plutôt qu'un bout de steak, le prix du panier va diminuer. Si après, tu arrêtes de manger des protéines animales mais tu passes à des insectes, bam, ça diminue encore. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ça. Tu arrêtes le cinéma, tu passes à Netflix, tu arrêtes la maison, tu passes à l'appartement. C'est réel, c'est des exemples concrets. Ça a l'air inventé, mais c'est vraiment vrai. Et même dans le cas où ils feraient tout bien, ils arriveraient bien à le définir. En fait, pour rien bien le définir, c'est garder le même panier. Déjà, c'est ça. Ça ne serait pas très compliqué. Mais le problème, c'est que la vie évolue. On a vraiment notre consommation qui change un peu. Déjà, l'exercice est extrêmement difficile et en plus, il le complexifie. Mais le problème, c'est que tu as aussi l'évolution technologique qui fait que, par exemple, si au début, tu avais ton panier où tu avais, je ne sais pas, j'aime bien le morceau de steak, tu avais le morceau de steak avec un téléphone, au début, ce panier coûte 100. Et l'année d'après, parce qu'on a réussi à produire beaucoup plus facilement des téléphones, au bout de cinq ans, le prix est divisé par trois, quatre, ton panier, il a diminué. Mais comme eux, ils ont imprimé comme des grands tarés, en fait, il est resté au même niveau. Pour eux, il n'y a pas eu d'inflation. Et puis, on détaille aussi sur plusieurs pages des différents mécanismes de régulation de la masse monétaire en jouant aussi sur les différents modes d'émission. C'est-à-dire, on peut aussi augmenter les réserves obligatoires des banques si besoin. On peut faire l'inverse du quantitative easing. Donc ça, c'est le mode d'émission un peu particulier qui s'est mis en place après la crise financière où les banques centrales se mettent à acheter des titres plutôt que faire des prêts aux banques. Elles achètent des titres financiers pour créer de la monnaie. Bon, elles pourraient en revendre pour au contraire détruire de la monnaie ou s'endetter pour en retirer temporairement. Donc, en fait, on déploie tout un arsenal d'instruments. Il a précisé qu'ils ont écrit ça sur plusieurs pages puisque là, ça tient quand même en trois lignes pour nous décrire des mécanismes qui existent. Alléger le bilan des banques centrales, la Fed l'a fait très légèrement. La BCE a dû le faire aussi, je suppose. Ça existe déjà, il n'a rien inventé. Pour permettre une gestion très fine des différents flux. Donc, vous, ce que vous nous dites, finalement, ce n'est pas qu'il faut changer de monnaie ou qu'il faut vraiment tout transformer, c'est qu'il faut modifier en rajoutant donc un nouveau mode d'émission. Est-ce que ça, c'est possible dans le cadre des institutions européennes actuelles ? Sa question, je la trouve bien parce que, bon, vous n'avez pas vu le début de la vidéo donc je vous invite à le voir si vous avez une demi-heure de vie à perdre. Enfin, non, en vrai, non, ce n'est pas tant de la merde que ça, mais bref. Parce que, du coup, elle a assisté à son truc depuis le début et pendant toute l'émission il dit voilà, la monnaie c'est de la merde. Aujourd'hui elle ne marche pas, elle est dysfonctionnelle, rien ne va et tout. Et là, sa question, c'est en fait, au final, on ne change rien. On garde le système actuel et juste on rajoute un truc parce que toi, tu as une idée de génie pour t'octroyer du pouvoir et être infiniment riche et en fait, on ne change rien. C'est qu'au final, elle se rend presque compte de la supercherie, c'est que la monnaie ne va pas du tout changer. On garde la même chose et on recommence, mais en pire. C'est juste que moi je prends ma part en plus. C'est ça, c'est que lui, il a juste trouvé un moyen de s'intégrer au système. C'est ça. Il n'est pas con. On n'est pas que la France, on ne peut pas juste faire le truc de notre côté, ça se fait dans le cadre de la zone euro. Oui, dans le cadre de la zone euro, effectivement. Là, il y a un débat, bon en fait, il y a, techniquement, c'est possible grâce, je dirais, à une espèce de vie juridique. C'est-à-dire que les traités européens interdisent, c'est l'article 123 du traité du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui va interdire aux banques centrales de faire des prêts aux États, c'est-à-dire des découverts, des crédits ou d'acquérir tous les instruments de leur dette. Ça, ça a interdit aux banques centrales de faire, déjà, ça se faisait avant, ça a été interdit, mais on pourrait du coup revenir sur cette interdiction, mais ça demanderait de changer les traités, ce serait compliqué. Nous, on a essayé de développer une version de notre proposition qui soit une version à minima, ce n'est pas le plan idéal, mais enfin, le plan B, pour être compatible avec les traités si on n'arrive pas à les changer, en se mettant dans les interstices du traité. Parce que l'article 123 interdit des prêts aux États, mais n'interdit pas des dons monétaires aux États, et puis là, de toute façon, il ne s'agit pas spécialement de financer les États, en tout cas, certainement pas le budget commun de l'État, mais de financer des ménages, de financer des associations, des communes, etc., et sur des projets précis et pas dans le budget général. C'est un crac. C'est vraiment un crac. Le mec, c'est un génie. T'attends tout ce temps, tu te dis, il a trouvé une parade, et tout ça pour te parler de dons. On n'a pas le droit de leur prêter, on va leur donner. Il fallait le dire avant. Ça veut vraiment me penser à la fameuse pièce d'un trilliard aux États-Unis que le Parti démocrate voulait mettre en place pour se refinancer. Non, et puis ce qui me tue, c'est que du coup, ça veut dire qu'ils se sont vraiment posés autour d'une table, ils ont vraiment lu la Constitution, le droit européen, et ils se sont dit comment est-ce qu'on va niquer le système ? Et un mec, il s'est levé, il s'est dit tiens, on va arrêter de prêter, on va donner. Et là, ils se sont tous dit c'est parti. C'est des fous fureux. En vrai, la discussion devait être folle. Et là, ça n'a pas été interdit tout bêtement parce que sans doute personne n'y a pensé. Donc on peut se dire voilà, en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et l'idée, c'est que cet article visait essentiellement à empêcher que les États s'endettent trop en pouvant emprunter sans fin à la Banque centrale. Là, ce n'est pas le cas, ça ne créera pas un euro de dette supplémentaire. Après, on peut se dire oui, mais les traités ne visaient pas que ça. Ils visent aussi à interdire qu'il y ait trop de création monétaire pour lutter contre l'inflation parce qu'effectivement, l'article 127 du traité nous dit que la grande priorité de la Banque centrale, c'est la stabilité des prix. Ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas la transition écologique, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation. C'est bien qu'il rappelle ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois tous les postes de la gare, de la BCE et tout, eux, ils ont étendu leur mandat à on doit préserver l'emploi, sauver la planète, aider la veuve et l'orphelin, on est d'accord. C'est la stabilité des prix. stabilité des prix avec 2% d'inflation, on vous l'a déjà assez répété que ça ne marche pas. S'il y a de l'inflation, les prix ne sont pas stables. En fait, ils sont assez stables. Et même s'ils étaient stables, c'est qu'il y a une inflation. Et en plus, s'ils sont stables, il y a une inflation. Il ne faudrait... Bon, ça n'a aucun sens. Parenthèse refermée sur ça. Mais du coup, il fait bien de le rappeler. C'est que ce n'est pas le mandat de la BCE. Et donc, est-ce que ça ne contreviendrait pas ? Là, en fait, on a l'exemple, tout bêtement, du quantitative easing. C'est-à-dire, les politiques non conventionnelles que sont mises à faire... Alors, la BCE, c'est massivement depuis 2015. Elle s'est mise à créer des milliards, des milliers de milliards et à acheter comme ça des titres sur les marchés financiers en achetant de la dette publique, en plus. Alors, elle n'a pas directement prêté aux États parce qu'elle rachète des créances sur l'État à des gens qui ont... En fait, une banque ou la Société Générale ou la BNP va prêter de l'argent à l'État et puis, cinq minutes après, revendre sa créance à la Banque Centrale. Donc, indirectement, c'est vraiment comme si la Banque Centrale prêtait. Mais on a contourné pour vraiment respecter la lettre, même si c'est un peu contraire à l'esprit des traités. Et on a créé, par exemple, en 2016-2017, on a créé 80 milliards par mois. Il a quand même réussi à démontrer un truc que tu peux réguler autant que tu veux, mettre des règles autant que tu veux, faire autant de traités que tu veux. Ça ne marche pas. C'est que lui qui va nous vendre derrière, oui, il faut réguler, on va faire comme ci, on va mettre des règles comme ça, machin, il vient nous faire la démonstration que ça ne marche pas. Tu peux mettre autant de règles que tu veux, on trouvera toujours un moyen de les tordre. Et lui, ça garantit que son système marche, c'était ces mêmes règles. Donc, je ne sais pas dans quel monde il se dit que ce qu'il est en train de décrire, il n'y a pas un mec qui, dans cinq ans, va penser comme lui pour tordre ses règles et foutre le bordel. Quand tu parles de règles, là, c'est des règles qui permettent de restreindre les pouvoirs des banquiers centraux, des états. C'est qu'on a mis ces règles pensant bien faire, on s'est dit bah tiens, il ne faut pas que la BCE puisse acheter directement de la créance d'Ethos, c'était une très bonne idée. On a fait tout ça, on se rend bien compte qu'au final, c'est une aberration totale et qu'on trouve un moyen de le contourner comme on trouvera un moyen de prendre son argent à lui pour acheter des lambeaux. Ça marchera très bien. Ce qu'on propose, c'est même pas 20 milliards par mois. Enfin, on pourrait faire plus et voilà, donc c'est dans des proportions qui sont tout à fait raisonnables. Pendant la crise sanitaire, on crée 140 milliards par mois comme ça. 20 milliards par mois, c'est quand même un paquet d'oseilles. Ça fait quand même 240 milliards par an. Et il nous prend l'exemple du Covid où on imprimait quatre fois plus. C'est pas parce qu'on a imprimé plus pendant le Covid que là, c'est OK. C'est colossal. 240 milliards, c'est quasiment un peu moins de 10% du PIB français qu'on imprimerait tous les ans comme ça, à partir de rien. En plus, c'est que c'est en plus de tout le reste. C'est qu'il faut faire tourner le reste. Et puis lui, il a pas l'air d'être très libéral ou très libertarien. Donc je suis pas sûr qu'il soit pour que l'État perde son influence. Donc de la dette, on va continuer à en bouffer. Donc ça en fait de l'argent imprimé. le réchauffement climatique, la biodiversité, le social, le sanitaire aussi. Vous avez vu que l'hôpital Georges-Compidou en était réduit à faire la manche pour acheter un nouveau scanner. Une levée de dons. Et ça, en France, on manque... Là, c'est un truc dernier cri, mais ils veulent acheter un truc à 1,4 million. Mais on manque de respirateurs artificiels, on manque de séquenceurs d'ADN, on manque de tout. C'est là qu'on comprend effectivement que les questions monétaires sont centrales. En tout cas, c'est le message de votre livre. Je rappelle que... Voilà. Voilà. C'est d'une démagogie. On manque, on manque, on manque tout le temps. Et pourtant, on est les plus gros dépensiers au monde. C'est ça. On est ceux qui en investissent le plus et on est ceux qui manquons le plus. C'est qu'il faudrait peut-être mettre en comparaison le fait que l'État ait la plus grosse part du... Ça, c'est une stat qu'à chaque fois, on rabâche. L'État représente 60% du PIB français. 60%. L'URSS, c'était 60% avant sa chute. On est au même niveau. Ils se disent pas qu'à un moment, genre, il y a une réalité qui est là, genre, c'est l'État est omniprésent, sa part dans l'économie ne fait que grimper depuis 50 ans. Tout ce qu'il décrit est vrai, on manque de plein de choses. Pourquoi est-ce qu'on manque de tout ça ? Par exemple, l'indice de développement humain. Je crois qu'avant, on était dans les meilleurs pays du monde parce que la France était d'une grande puissance. Aujourd'hui, on est relégué vers des pays moyens. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Qu'est-ce qui justifie que nous, on descende comme ça ? Est-ce que c'est l'ultralibéralisme depuis 50 ans qui est factuellement pas là ou est-ce que c'est le socialisme ? Est-ce que c'est des penseurs comme lui qui nous mènent pas là-dedans ? Est-ce que si on applique des trucs comme lui, ça va changer quoi que ce soit ? Ça ira juste plus vite. On passera à 90% d'endettement, il y aura un dictateur, la moitié de la population va crever et puis voilà, on repartira sur une bonne base. Moi, je peux faire éviter d'avoir plein de paroles et d'espoir. Non, mais j'ai pas envie d'en arriver là, quoi. Si on peut s'éviter ça, ce serait quand même pas mal. Bon, dans tous les cas, c'est le proverbalement que Charles Le Gave aime bien répéter, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. En tous les cas, on va douiller un moment. Il faut être réaliste. Donc, c'est pour ça que nous, on vous propose Bitcoin comme solution. On vous propose ce n'est pas un placement de produits pour Bitcoin, c'est juste, voilà, on suggère d'étudier Bitcoin parce que ça vous fera étudier plein de sujets comme ces sujets monétaires qu'on bouffe maintenant et midi et soir parce que pour nous, c'est un des meilleurs moyens de s'émanciper financièrement et de s'émanciper complètement après parce qu'au-delà de la gestion de votre argent, une fois que vous avez votre Bitcoin, vous êtes tranquille, entre guillemets, ça vous permet de penser à ces sujets, de réfléchir et pour pouvoir, du coup, prendre des actions, réfléchir à l'échelle individuelle comment est-ce que vous pouvez vous sauver de cette merde, je ne sais pas, anticiper un départ, faire en sorte d'être le plus mobile possible et de choisir un travail qui vous permettra de survivre si la France fait faillite, que vous pouvez exercer en Italie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser parce qu'il y a de plus en plus de mecs comme lui qui ont la cote et qu'on finira bien un jour par l'écouter parce qu'on n'a jamais essayé et puis quand on aura essayé, ce sera la merde. Puis quand on voit le passage du NFP avec les législatives, on se voit bien que c'est vraiment le courant qu'on prend en France et que ça ne va faire que s'accélérer. Les taxes vont augmenter, ils vont prendre de l'argent pour leur projet à la con, pour faire tout et n'importe quoi parce qu'ils pensent savoir mieux que toi et le mieux, c'est de ne pas avoir d'argent. C'est ça. Soyez insolvable et au RSA. C'est la conclusion de la vidéo. D'avoir son argent en votre part en tout cas. Oui, on ne vous incite pas à frauder, mais juste faites en sorte d'avoir le moins d'argent possible en banque, de le moins être possible dépendant d'un tiers, d'être le moins possible dépendant de l'État. Je ne vous dis pas d'arrêter de gratter les aides que vous grattez si c'est le cas parce que si on peut vous les donner, prenez-les. Mais ne comptez pas sur l'État pour assurer votre tête, ne comptez pas sur l'État pour avoir un revenu. Oubliez tout ça. Ça a existé et ça a été possible il y a déjà pas mal de temps. La réalité est tout autre aujourd'hui. On ne veut pas vous vendre la peur. Juste, voilà, il faut être réaliste et plus de personnes sauront, mieux on se portera tous. Et voilà, vous qui voyez cette vidéo, partagez-le autour de vous. Partagez cette vidéo, partagez le message qu'il y a derrière. Likez cette vidéo. Non, voilà, dites-nous si vous avez des questions, si vous voulez aussi plus discuter avec nous au quotidien, nous, on est sur Twitter principalement. On a aussi un groupe Discord que vous pouvez rejoindre, on vous met un lien dans la description. Il y a une partie publique où on fait des annonces et des fois on papote un peu, mais surtout une partie privée sur laquelle on fait des lives ensemble et où on a ce genre de discussion qu'on va avoir par exemple demain soir où justement, on essaye de mettre en place des choses, de s'entraider, de s'entre-documenter, voilà, d'avancer. Et puis, c'est vrai que dans cette période où on se monte un peu tous les uns contre les autres, on le voit avec les élections, la team RN, la team NFP, la team du centre, la team qui ne vote pas, voilà, au final, on a tous les mêmes problématiques, on vit tous la même merde à 90%. Donc, c'est quand même con de se tirer dessus et voilà, on essaye de se recentrer sur nous-mêmes en tant qu'individus pour ensuite pouvoir créer un groupe cohérent qui se respecte et qui se tire vers l'euro. Vive la République. Vive la France. Voilà, conclusion de fou furieux. Ça rate comme ça là ? Ouais, je pense. Nickel.